Comment vous avez-vous fait des cours de ciné-club ? Oui, on courait un peu les filles, on allait à la plage, oui. Je foutais rien du tout à l'Uni. Je foutais absolument rien, je n'allais pas aux cours. Je m'occupais plus du ciné-club que des études. Mais il y avait ces cours renéotypés qu'on pouvait acheter pour 5 balles à l'époque, ce qui était très cher, mais bon. Les profs faisaient leurs cours ex-cathédrales même chaque année depuis 20 ans. Il suffisait d'acheter le truc plutôt que d'aller s'emmerder à l'Uni. J'ai fait les sciences économiques. Ce qui est formidable, c'est que 60 ans après, ils vivent encore. Ça, je trouve étonnant. Parce que la cinéphilie aujourd'hui a un peu de plomb dans l'aile, quand même. Oui, si, si. 500 salles ont fermé en Italie l'année dernière. Beaucoup. Il n'y a plus que la France qui est cinéphile. Vraiment. Donc je veux dire, il y a des petits bleds qui font des festivals absolument formidables. Il y a tout un travail. Ils ont un soutien très fort. Je reviens là de Bobigny, qui est une banlieue atroce dans la Seine-Saint-Denis au nord de Paris et tout. Un endroit épouvantable. Il n'y a même pas un restaurant. Il n'y a rien. Il n'y a pas... Il y a un supermarché et puis c'est tout. Et ils ont une maison de la culture. Et simplement parce qu'il y a une municipalité, en l'occurrence communiste, parce qu'il y en a encore beaucoup autour de Paris, ils font un travail fantastique sur le cinéma. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens de Bobigny qui viennent. Ils viennent plutôt de Paris. Mais il y a une demi-heure de périphérique à faire, etc. Ce n'est pas très marrant. Et puis en province aussi, j'ai fait... Écoutez, ça, ça n'existerait pas ailleurs qu'en France. C'est anecdotique. Vous le gardez ou vous ne le gardez pas. Mais l'été passé, on me téléphone. On me dit, voilà, je vous téléphone du Festival de Jeanne-Doux. On aimerait passer 12 de vos films et vous nommer patron du Festival pour cette année. Je dis, c'est sympa, c'est gentil. Et puis, je dis, c'est où ça, Jeanne-Doux ? Et le type me dit, personne ne sait où c'est. Personne ne sait où c'est, c'est un village d'un 27 habitant, à moitié abandonné, au fin fond, dans un endroit perdu du Lot-et-Garonne. Puis je dis, ah bon, 27 habitants ? Je lui dis, j'espère qu'il y a 25 cinéphiles. Il me dit, non, l'année passée, on a fait 15 000 spectateurs. Ils ont un immense amphithéâtre de Verdure, de 700 places, un grand chapiteau de 300 places, une programmation fantastique. Et pendant une semaine, tous les gens viennent de Toulouse, de partout, de... Oui, partout de la région, même d'assez loin, etc. Et en une semaine, ils font 15 000 spectateurs. Ce qui est... Il n'y a qu'en France que ça se produit. Vous ne verrez pas ça dans un village suisse. Pour moi, le ciné-club, à l'époque, ça a été une première occasion d'avoir un contact régulier avec les œuvres, avec le travail des cinéastes, etc. Ici, il n'y avait rien. On a commencé à faire des films en Suisse romande en 68. J'étais le premier avec le petit groupe 5, etc. Le premier vrai film suisse... Le film de Brans, c'était autre chose. C'était le film de Souterre qui s'appelait La lune avec les dents. C'était le premier. On a suivi avec les autres. Donc, il n'y avait rien. Même si on rêvait un peu à faire un jour du cinéma, il fallait de toute façon partir à l'étranger, puisque la télévision n'a commencé qu'en 58, par là autour, hein, en Suisse. Ouais. 54, je crois. Non, 55, il y a eu les premiers essais qui s'appellent télévision genevoise. Ils avaient une caméra. Je ne sais pas si. Dans la maison du parc Monrepos, c'était 55. Mais avec le public, ça a commencé un peu plus tard. Donc, il n'y avait aucune possibilité de faire du cinéma dans cet appareil-là, à l'époque. Mais mon premier film, Charles Moreau-Vivre, qui avait été quand même à la Semaine de la Critique à Cannes et qui avait eu le Grand Prix de Locarno, a été refusé par tous les distributeurs suisses qui disaient que c'était de la merde gauchiste. Et à partir du moment où je n'avais pas de distributeurs, je ne pouvais pas avoir accès aux salles, parce qu'ils avaient un accord de cartel. Donc, c'est une forme de censure. Je peux dire qu'il a été interdit. Et on a dû les menacer d'un procès pour ensuite avoir accès aux salles. Mais la première sortie, on l'a faite au théâtre de Saint-Gervais, qui avait une projection 35 mm, parce qu'on n'avait pas accès aux salles. C'était une époque très dure, nos premiers films ont été vomis par la critique, ici à Genève. Mais là, je me souviens très bien de l'agression du type parce qu'on allait faire entrer le cinéma à l'université. Et que c'était un scandale. Voilà. Donc, il fallait forcément être à gauche pour le faire entrer. Tant plus que le type, c'était un facho. Le type qui criait. Je ne suis plus cinéphile du tout. Je ne l'ai jamais été, du reste. Je n'ai jamais été ce qu'on appelle un vrai cinéphile. Il y a de ces types, c'est des encyclopédies du cinéma. Il y a ceux qui ont leur fétichisme. Oh, que c'est Hitchcock et je ne sais pas quoi. Il y a une cinéphilie comme ça, que je trouve rance et pas intéressante. Non, j'ai aimé le cinéma. Quand je travaillais à la cinématèque anglaise, quand il y avait, on appelait ça des seasons, une saison de films soviétiques de l'époque révolutionnaire, 40 films, je les voyais les 40. Quand on a fait, par exemple, je me souviens très bien, une série de 40 films japonais de l'époque, Ozu Naruse, du cinéma réaliste japonais, je les voyais les 40. Donc, j'étais cinéphilie bien. Non, j'aimais le cinéma, j'avais envie d'en faire. Puis voilà quoi. Mais j'entends la cinéphilie un peu encyclopédique et fétichiste, comme ça, comme elle existe, ou elle n'existe presque plus maintenant. Elle existait très fort à une époque. Mais ça, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai découvert le cinéma avec le néo-réalisme italien. C'est ça qui, tout à coup, avant, bon, à 15 ans, j'allais voir des westerns ou des polars américains, ça m'amusait. Et puis, brusquement, j'avais 16 ans, en 46, 47, moi, j'étais plutôt 47, il y a le néo-réalisme italien qui a débarqué, brusquement. Pays-Armes, Ville Ouverte, Loire, Bicyclette, les premiers Visconti, les premiers De Santis, etc. Et ça m'a complètement... Ça m'a donné envie, du reste, de voir cette perspective assez lointaine de faire du cinéma. Mais surtout, ça m'a montré que le cinéma avait une dimension autre que celle du simple divertissement. Par le plus grand des hasards, j'ai revu, il y a très peu de temps, quelques films de l'époque, entre le voleur de bicyclette. Non, et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que j'avais vu, à peu près en même temps, des extraits seulement, mais du film Avatar. et on parle aujourd'hui, bon, les trois dimensions, etc., de l'image de plus en plus pointue, puisque, paraît-il, que Walt Disney va s'installer à Zurich parce qu'au Polytechnicum, ils ont des gens qui sont très très pointus sur les recherches de l'image, etc. Puis pourquoi ? Pour rien. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que, par exemple, le voleur de bicyclette, qui date de 1947, qui a été fait de très très peu de moyens parce que les Italiens n'avaient pas d'argent quand ils ont commencé le néo-réalisme. Donc il y a une image noir-blanc, avec du grain, avec du contraste, une image qu'aujourd'hui, les gens ne trouvent pas bonne et qui est bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, je trouve, et il y a un contenu qui se dégage du support lui-même, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a un contenu qui se dégage de l'histoire, bien sûr, mais il y a un contenu dans le support. Et le support est nettement supérieur, le noir et blanc de l'époque, avec du grain, avec pas de lumière, etc. À ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les gros moyens qu'on met pour la couleur, la 3D, etc. sur le plan. Et là,